Tout, affection et tout et tout ! Parce que ma sex tape a leak et je vais payer 300 000 ! Ouais ! Enlève, 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 enlève ! Moi l'histoire je te la raconte, c'est à dire que la sex tape d'Aya Nakamura a leak, c'est la première chose que je te raconte, ça c'est curieux. Comment vont les frères sinon ? Moi écoutez, je peux pas vous dire que ça va parce que hier j'ai décidé de pas stream, j'avais envie de stream carrément, j'avais envie de stream, j'ai pas stream pour la simple et bonne raison que j'ai pas stream, Parce que je me suis dit, je vais retrouver un rythme, je vais me coucher tôt. Et puis moi l'histoire je te la raconte 6h du matin, je suis kamas dans mon lit, je regarde des documentaires sur les lémuriens. Vraiment, c'est ça mon problème. Mais je suis flou ou pas ? Agatoprou est à Dubaï. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet individu de type féminin ? Là on est bien, on est vraiment très 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 bien. Sous Freddy Mercur il fait monter à température. Abate le lèeeel de lèeel de lèel de lèeel de lèe. Ah ! Freddy Mercur il fait monter à température. Léel de lèo. Léel de lèo. Léel de lèo. Je répète. Je répète. Hum 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 hum. Comment ça nous fait chier ? Ah tu peux pas laisser Brian tranquille ? Brian ceci, Brian cela. Ouais bah je suis dit par ci, je suis dit par là C'est pareil C'est Freddo, Freddo Mercure, il faut faire monter la température Oh bah super Quelle température Freddo, c'est Freddo, c'est Freddo, vraiment beaucoup droit Après moi je suis pas pour la violence faite aux enfants Mais des fois ils méritent une petite tatane Parce que si, le problème c'est que si vous remettez pas En place vos enfants de temps en temps Bah à un moment donné, votre seule issue Ça va être Pascal le grand frère Donc je pense qu'une petite fessée ça fait pas mal de temps en temps Moi j'en ai pris, mon cousin il en a pris Vous aussi vous en avez pris, après j'ai déjà un peu chaud Et ça c'est plus inquiétant Petit maillot de la Juventus Mais évidemment, comme vous pouvez le reconnaître Alors est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux ? Il y a très peu de chances qu'il soit vrai mais il est beau Putain de merde Ibrahimović Là quand je vois ce nom dans mon dos, la seule envie que j'ai C'est de regarder les 112 buts qu'il a mis au Paris Saint-Germain 156, 112 c'était pas au l'étage, je suis un malade Le PGT au parc tout à l'heure et je peux t'assurer que Solaire et Etiquette c'est pire en vrai qu'à la télé Moi on m'a dit l'inverse, on m'a dit Mais non, tu critiques Etiquiquet Il m'a dit, il a le même profil que Cavani Alors je sais pas de quel profil il me parle Je veux bien que, tu vois, il y a des supporters Qui ont un peu de mal avec la fin D'histoire de Cavani au PSG Mais tu m'as quand même comparé Etiquette Etiquette à Edinson Cavani, ça je ne le tolère pas Et je ne le pardonne pas, les gars, le match qu'Equette Etiquette a fait aujourd'hui, j'ai voulu Lui donner une chance et tout C'était abominable, et d'ailleurs bien évidemment Quelqu'un m'a fait un petit montage sur son match Je vais être obligé de vous le partager parce que, et encore L'action la plus choquante que j'ai vue Il a oublié de la mettre dans la comps, franchement à montrer dans toutes les écoles De cirque, et je vous parle pas Du cirque plein d'air, là, on est sur un autre niveau Vraiment, il n'y a même pas le lion, il n'y a rien La première touche de balle Tu vois, généralement, elle te met en confiance dans un match de foot C'est la première touche de balle Je suis vraiment déçu parce que la pire réaction de son match n'est pas dans la comps C'est-à-dire qu'à un moment donné, il part tout seul au but Je me dis, ça y est Là, Maradona, il est là Les gars, il a fait une conduite de balle J'ai rarement vu ça dans l'histoire du foot Après, bon, on va dire, on n'est pas là pour tirer sur un jeune de... Mais même ça, c'est pas une excuse qui est concevable en vrai Parce que les gens, ils me disent Ouais, t'es dur avec lui, il est jeune Mais les gars, c'est fini l'époque de Il a 15 ans, il a 20 ans Non, non, les gars, on voit des mecs de 16 piches Qui ont plus de niveau que des mecs de 35 Moi, je veux bien les premiers matchs et tout Ok, tu rentres quand même dans une équipe où il y a Messi, Mbappé, Neymar Très compliqué de trouver sa place Mais à un moment donné, sur le début de saison De Equitiqué, je trouve qu'il a eu du temps de jeu Pour quand même se rendre compte de son niveau Et surtout, moi, en fait, ce qui m'effraie Alors, vous allez me dire si c'est moi qui regarde pas les matchs Quelles sont les qualités de Hugo Equitiqué réellement Depuis qu'il est au PSG Parce qu'il y a des gens, ils commencent à me dire Ouais, je comprends pas pourquoi on a gardé Equitiqué alors qu'on avait Cali Mwendo La vérité, moi non plus Parce que là, dans le chat, on me dit les appels Les appels téléphoniques, peut-être Mais certainement pas les appels de balle Après, ça arrive qu'un joueur fasse un mauvais match Que ce soit Equitiqué, Messi ou Neymar Tout le monde a déjà raté un match Mais là, ce soir, j'avoue, c'était chaud Si c'est aussi chaud contre Toulouse J'aime beaucoup les Toulousains Mais c'est compliqué Étant donné que tu risques d'être titulaire contre le Bayern Munich Dans moins de 10 jours Donc j'ai trouvé que c'était très dur ce soir Après, on va illustrer ça avec le résumé du Vietnam, non ? Oh putain, on a le résumé sous Vietnam Donaluma ! Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc Je peux concevoir qu'on critique Jijio Donaluma Mais là, j'ai quand même vu un tweet d'exception Là, c'est vraiment... On est dans l'exceptionnel On est dans la fantasy On est dans le fantasque Alors, Donaluma, faut le vendre L'histoire de faire un BNF Il est claqué, ma parole Je ne supporte plus Sirigu, c'était large au-dessus Wallah ! Je parle sérieux Sirigu, c'était large au-dessus Wallah ! Ça, c'est quand même une dinguerie, je trouve Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi Mais Sirigu, c'était large au-dessus Wallah ! Franchement... Bon... Après, moi, ce que j'espère réellement C'est que le départ de Navas Va lui permettre de souffler un peu Parce que généralement Quand vous êtes mis en concurrence Avec quelqu'un de très fort C'est le cas de Navas Je pense que psychologiquement Ça peut jouer Comme Navas, quand il jouait au PSG Ces derniers mois Il n'était plus le Navas Qu'on a connu avant Alors, il y a des circonstances atténuantes Qui font que Bah, forcément, le mec C'est peut-être le plus grand gardien Qui a joué au PSG Il a toujours fait l'affaire Et du jour au lendemain On lui ramène un gardien Et il lui saute sa place Donc on peut comprendre Que Navas, psychologiquement C'était compliqué Mais j'espère que le départ de Navas Va lui permettre d'être meilleur que ça Je laisse ma confiance à Donnarumma Après, le Bayern Munich On verra bien Qui est serein contre le Bayern ? Franchement, les gars C'est souvent Quand le PSG est de haut mur Qu'il sort un exploit Tu sais pas d'où il sort Parce que le niveau encore du PSG Cet après-midi Il y a des trucs Qui sont encourageants Notamment le match d'Hakimi Depuis le retour de la Coupe du Monde D'ailleurs Mais je suis désolé T'es le Paris Saint-Germain Tu vises à gagner la Ligue des Champions Tu peux pas me dire Que le match contre Toulouse Cet après-midi T'as rassuré En vue du Bayern Dans 10 jours Non, Donnarumma Vraiment C'est sûr que C'est sûr qu'il faut m'expliquer Vraiment Quel était son projet là-dessus Parce qu'au début Les commentateurs Ils commençaient à dire Oui, c'est le mur et tout Mais non Sur cette action Le but est 100% pour lui Moi, je trouve pas que c'est le mur Le mur, c'est le gardien Qui le place En plus C'est-à-dire que Donnarumma Est coupable sur le placement Dans sa cage Et il est coupable sur le mur aussi Ah, Carlos Soler Belle frappe Un peu plus de C4 Ça fera l'affaire Je pense qu'il sous-estime Beaucoup la Ligue 1 Donnarumma Pour moi, c'est un peu le cas De tous les joueurs parisiens En vrai Et c'était le même problème Il y a quelques années Quand Leonardo venait de nous dire En conférence de presse Mais le PSG C'est une équipe de Ligue des Champions C'est pas une équipe de Ligue 1 Vous vous souvenez de cette dinguerie Qu'il avait dit ? Malheureusement La mentalité du PSG Et surtout les internationaux Ça a toujours été un peu ça Alors après Est-ce que Est-ce que c'est la Ligue 1 Qui est devenue plus forte Ou est-ce que c'est le PSG Qui est devenu plus nul Je crois que c'est les deux Mais je dirais vraiment Que c'est plus Le PSG Qui est vraiment devenu nul Ça c'est beau Elle est belle la frappe d'Akimi Ils lui ont refusé Le même but à Montpellier Sur une position de hors-jeu De Fabien de Ruiz De la vie c'est bon Nique sa mère Je suis là Ils peuvent pas me le refuser Vraiment Sa mère Je vais pas la donner à Solaire Je vais pas la donner à Solaire Autant frapper Regarde Hop Vitinha là Je vais t'insulter ta mère Par contre Vitinha vraiment Sous Jiel Amaru Danilo que je trouve Comme à son habitude Très sérieux Et limite de mieux en mieux Même dans la Je sais pas Dans la conduite de balle Et tout Je trouve qu'il devient Un meilleur footballeur qu'avant C'est vrai qu'avant au début C'était un peu compliqué Le football pour lui En tout cas En termes de défense Bah il a toujours été bon Mais limite Si on a un absent de marque En défense Bah Danilo fera l'affaire C'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde Et c'est pour ça que Nayat sort ça que tous les samedis Mais qui d'autre que lui Pour sauver ce match abominable Du Paris Saint-Germain Hakimi Messi Ça c'est de la connexion internet C'est de la connexion fibre optique Merci C'est ce qu'il nous fallait Pour aller chercher les 3 points Parce que vraiment Les 3 points là On en avait besoin Et si c'était Léo Messi Qui nous sortait Sa première vraie masterclass Dans un moment important Au PSG Contre le Bayern Vous avez pas confiance Sur la Messi dépendance Contre le Bayern les gars Neymar va poser son classique On est susceptibles De retrouver Neymar Pour la ligue des champions Vu qu'il est de retour La semaine prochaine je crois Y'a même peut-être moyen Qu'il joue contre l'OM Alors est-ce que c'est une bonne chose De voir Neymar démarrer contre l'OM Ça j'en suis pas sûr Parce que Faut dire la vérité Le match contre l'OM Les gars pour moi Va être très très important Que ce soit en coupe Ou pas en coupe Le match contre l'OM Va nous permettre De nous rendre compte D'énormément de choses Parce que là moi je veux bien On galère contre Toulouse On galère contre Reims Mais contre l'OM Les Marseillais Ils vont vouloir nous rentrer dedans Et c'est peut-être l'une des premières fois Sur ces dernières années Où l'OM va vraiment croire En ses chances Parce que L'OM cette année ça joue bien Et de l'autre côté Le PSG ça joue pas du tout bien Donc C'est un gros test Qu'on aura mercredi A l'extérieur Donc on va voir Neymar je pense Qu'il ne jouera pas titulaire Contre l'OM Je pense qu'il rentrera En cours de match Titulaire je pense pas Il avait la vitignia La vitignia Pour le coup J'ai envie de sonner le virage Elle frappe Vraiment Et Kitike Tu veux plus Personne veut lui donner le ballon Après le match Vraiment Ce qu'il a fait ce soir C'est compréhensible Même si là Je pense que Messi Aurait pu lui donner Là j'ai eu très peur Sur ce coup de froid À 85ème J'ai eu un peu peur À 80ème pardon Celle là Elle m'a inquiété Cette action Vraiment Marquinhos encore en retard Les gars Warren Zairemri A fait un meilleur match Que Carlos Soler En ayant joué En étant rentré À la 88ème Rêtez vos conneries Les gars Celle là m'a fait peur Oh putain Celle là m'a fait peur Les gars Imaginez seulement On reprenait un but Dans le traditionnel Vitignia faut te niquer Par contre Vitignia faut te niquer Ça y est Ça y est Vitignia Faut te niquer Faut marquer Soin normal Mec Sous-titrage Société Radio-Canada